C'est quoi votre mot préféré ? Quakoubé, en ce moment, je le trouve très intéressant. Très intéressant, Quakoubé. Nous sommes un collectif de 18 personnes qui se sont réunies pour écrire ce tract. Quand on dit « Le français va très bien, merci », c'est une manière de répondre à d'autres discours qui font un véritable marché de la peur en nous disant que le français va mal, qu'il y a des fautes partout, que les jeunes parlent mal, que tout va très mal. Donc oui, on répond, bien entendu, à ces discours-là. Selon les estimations, en 2050, il y aurait entre 700 millions ou jusqu'à 1 milliard de locutrices, de locuteurs francophones. Donc le français va bien dans ce sens qu'il ne va pas disparaître. Au contraire, il y aura de plus en plus de personnes qui vont parler français. Tout le monde ne veut pas dire que tout va très bien, par exemple, dans la formation, dans l'enseignement du français. On pense aux profs de français qui rencontrent des difficultés sur le terrain. On pense aux difficultés qu'ont des fois les gens pour s'exprimer, pour se comprendre. Mais simplement, on voudrait différencier justement ces problèmes-là qui peuvent être réels des discours des clinistes catastrophistes qui vont confondre justement la langue et les pratiques, les institutions, l'enseignement de la langue. Il faut essayer de différencier tout ça. C'est notre travail. – Et puis les langues, elles ne sont pas exclusives. Ce qu'on dit dans le tract aussi, les langues ne sont pas exclusives les unes des autres. En fait, parler plusieurs langues, c'est bien aussi. Et il n'y a aujourd'hui, je pense, aucune langue vraiment qui n'est une menace pour le français. L'anglais n'est pas une menace pour le français en tant que langue. Par contre, la position de l'anglais en France pose question, il y a des questions politiques. Il y a des questions de politique linguistique. Pour moi, c'est deux choses quand même qui sont différentes. – Encore une fois, il faut différencier, je pense. Il y a des mots qui relèvent plus d'un langage marketing. Justement, quand on a des « ing » qui sont mis à toutes les sauces, on va faire du « showering », enfin, je ne sais pas quoi, du « branching ». – Du « running ». – Bien entendu, c'est un aspect ridicule et énervant. Mais est-ce que ce qui énerve, c'est l'anglais ou est-ce que c'est le langage marketing, justement, qui vient derrière ? – On a eu d'autres phases. On en parle dans le tract. L'italien, ça a été la grande lubie de la Renaissance. On en a conservé une partie. Une partie a disparu depuis. L'anglais, ça risque peut-être… Enfin, on ne peut pas vraiment faire de prédiction, mais il est probable que ça suive une trajectoire similaire où une bonne partie des anglicismes qu'on utilise aujourd'hui soit en fait symptomatique de notre époque et pas forcément en vocation à rester, on verra. – Le français oral n'est pas moins valable que le français écrit. Il correspond à d'autres règles, en fait ? C'est une autre manière de penser la langue ? – Souvent, on voit le français oral comme une version dégradée du français écrit. Il y aurait le français écrit qui serait le bon français et puis la manière dont on parle qui serait juste une version un peu moche. un peu restreinte alors que tout simplement… Alors déjà, c'est très intéressant d'étudier le français oral et puis il répond effectivement à d'autres règles. – Moi, le français oral, c'est celui que je parle depuis toujours et moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai galéré à apprendre à écrire. Alors si c'était le seul français valable, j'aurais bien été dans la merde. – Prendre en compte les spécificités du français oral, c'est très intéressant. Ça nous fait comprendre plein de petites choses dans nos interactions. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on se répète plus à l'oral ? Eh bien, parce que contrairement à l'écrit, la personne ne peut pas aller relire le début de la phrase et voir ce dont on parlait, donc on le répète aussi pour que notre interlocuteur suive ce dont on parlait. – Puis on peut avoir un style très littéraire à l'oral et on peut avoir un style beaucoup plus relâché à l'écrit, en fait. Il y a aussi, ça se superpose, quand moi j'écris sur Messenger ou sur Twitter, c'est pas du style littéraire, c'est plutôt du style oral en réalité. C'est vraiment une espèce de transcription, une espèce d'entre-deux quelque part. – Oui, il y a un écrit oralisé, ça, de tout ce qui est des fois sur les réseaux sociaux, les messages éphémères, les SMS, qui va brouiller un peu les frontières entre les deux. Mais pour le français oral, souvent c'est intéressant aussi. Ça c'est quelque chose qu'en linguistique, vraiment, tout le monde étudie. On ne se rend pas compte de nos propres pratiques linguistiques. On ne parle pas comme on pense qu'on parle. Il y a des gens qui vont vous dire, moi j'oublie jamais le nœud de négation, en l'oubliant, en le disant, très souvent. Il faut juste faire un petit peu attention à ça. Si vous vous dites, ça moi non, je ne le dis jamais, faites attention, enregistrez-vous, il y a de bonnes chances pour que vous le disiez quand même. – On a plein d'idées, plein d'idées préconçues, mais il y a quelque chose qui est une assurance en France, c'est que les règles, si on a un doute, on peut se référer à l'Académie française. – Donc l'Académie française, non, je ne suis pas sûr que le rôle de l'Académie française aujourd'hui soit un rôle vraiment de contrôle ou en tout cas de normalisation de la langue. C'est plutôt un rôle politique aujourd'hui, l'Académie française. – Ils sont juste là pour dire que ça va de mal et pour râler. Encore une fois, la cohérence, ils nous ont quand même été contre la féminisation des noms de métiers pendant 35 ans, à nous prédire la fin du monde, si on allait dire autrice ou ce genre de mots. Et puis finalement, au bout de 35 ans, ils nous disent que non, finalement, rien ne s'oppose dans la langue à faire ça. Donc, ce n'est pas cohérent. – Il y a une pression sociale, je disais, autour de l'orthographe en particulier. – C'est un peu comme si c'était la seule manière de faire respecter la règle aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de grande institution. Finalement, c'est la pression sociale. C'est un peu ça que vous remettez en question, cette pression sociale permanente autour du bon orthographe ? – Il y a des particularités de l'orthographe qui peuvent être importantes, nécessaires pour la compréhension. Les phénomènes d'accord, de comprendre quel mot porte sur quel mot, quel mot va avec quel mot, l'accord sujet-verbe, l'accord adjectif avec le nom, ça c'est une orthographe qui fait sens. Et je pense que c'est important de la maîtriser. Par contre, à des membres, des histoires de double consonne, honoré 1N, honneur 2N, pourquoi ? – Chariot, charrette, etc. Et je refuse de croire que l'intérêt de la langue est juste dans la bizarrerie qui serait élégante justement parce qu'elle est arbitraire, justement parce qu'elle est unique. La langue, c'est bien plus intéressant que ça. – Lorsqu'on a été en CM1, en CM2, et qu'encore aujourd'hui, on arrive à accorder le COD, c'est un peu difficile de se dire que les générations suivantes n'auront pas à faire cet effort-là. Parce que c'est bien du côté de l'effort finalement que l'on se place lorsqu'on demande aux gens d'apprendre le français, de bien le parler, de bien l'écrire. – Oui, mais il y a complètement cette réaction en mode « bon, moi j'ai galéré, vous allez galérer aussi, c'est pas possible que j'ai autant galéré et que vous, vous passiez pas par là ». Bon, là on voit bien que l'enjeu, ce n'est pas tellement la langue française, mais c'est autre chose. Non, c'est quelque chose que je comprends, les gens ont l'impression des fois d'avoir acquis avec difficulté un capital, un capital pour le coup culturel, orthographique, et qu'on va leur enlever en rationnalisant l'orthographe, qu'on va leur enlever ce capital-là. Moi j'ai envie de leur dire que leur capital linguistique, ce n'est pas l'accord du participe passé. D'ailleurs, si vous pensez que vous ne faites jamais d'erreur sur l'accord du participe passé, c'est faux, il y a trop d'exceptions, ce ne sont pas que les autres qui font des erreurs d'orthographe, vous en faites aussi. Et je pense qu'on peut avoir un capital linguistique plus intéressant, plus riche, que juste de savoir deux, trois exceptions orthographiques. On sera moins dans la forme, on sera peut-être plus en fond. C'est ça.